Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Marc, j'ai nommé Les Gordon. On a pris l'apéro tous les deux juste avant sa toute première fois l'Olympia. On a pu parler de son EP Atlas qui est sorti en décembre de l'année dernière. Des remises qui viennent tout juste de sortir, mais de sa musique plus généralement. Une sorte d'Electronica qu'il serait bien dommage de ne pas d'écouter. Coucou Marc, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super, on est à la place Edouard VII, pas très loin de l'Olympia. Parce que dans quelques heures à peine tu vas monter sur la planche de l'Olympia, c'est la première fois pour toi ? Exactement. Tu n'as pas trop d'appréhension ? Parce que c'est quand même une salle mythique. C'est un peu mythique, mais comme je fais une première partie, il ne faut que ce n'est pas sur moi. Et rendons-nous à César qui va partir à César, c'est Charles Bradley qui joue ce soir. Il n'y a pas très longtemps, tu as appris que tu allais faire sa première partie pour l'Olympia. Mais en même temps, tu as quand même l'habitude des scènes, des grandes scènes, parce que tu avais déjà joué avec Fove. Oui. La première partie, tu allais jouer avec Madeon aussi. Exactement, au Trianon. Et c'est toujours impressionnant ces scènes comme ça ? Toujours, en fait, que ce soit grand ou même à cette taille-là, pour moi, ça reste… Il peut y avoir 30 personnes devant moi, je dois quand même avoir le track, je veux que ce soit parfait. Donc ça ne dépend pas vraiment du nombre. Après, forcément des Zeniths, qu'on ne connaît pas, c'est plus facile, on va dire. Parce que finalement, les gens ne t'attendent pas trop au tournant, que là, quand on commence à avoir ton nom et qu'on vient de voir, je pense que le track commence à beaucoup plus être fort. Mais du coup, tu commences à penser aussi à toi, dans ce que tu fais dans ta musique, à jouer éventuellement demain ton propre nom sur ces scènes-là ou tu ne penses pas du tout maintenant ? Pas pour le moment, non. Moi, je t'avais vu au bain-douche il y a quelques mois déjà, pour la sortie de ton dernier EP plutôt, Atlas. Tu es vachement fort sur scène. Pourquoi tu as encore du stress ? Tu l'as revêt maintenant ton spectacle. Oui, mais en fait, il y a toujours des nouveaux morceaux qui viennent s'ajouter, des remodifications. Et en gros, c'est toujours ce stress-là. Il est toujours présent parce que je veux toujours que ce soit, comme tu l'as dit, parfait, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Et comme je rajoute de la guitare maintenant, c'est vrai qu'il y a un stress qui est un peu plus présent qu'avant. C'est un instrument que tu n'as pas envie de maîtriser plus que ça ? Si, mais pas en live. Roder la guitare en live, ça demande quand même, je pense, à mon avis, plusieurs années pour être bien à l'aise. En tout cas, Les Gordon, ça m'a vraiment mis en live. C'est un plaisir parce qu'on ne s'était pas vu depuis. Alors, du coup, parlons justement de Les Gordon. Ça vient d'où ce nom ? Il n'y a plus personne dans ta tête. Pourquoi un nom au furiel comme ça ? Les Gordon, à la base, c'est un patronyme plutôt anglais. Et ça fait référence à Douglas Gordon pour le côté beaux-arts, parce que j'ai fait trois ans de beaux-arts à Rennes. Et Les, je cherchais un prénom anglais et je trouvais que ça sonnait bien. Pourquoi anglais ? Parce que j'aime beaucoup, beaucoup d'artistes que j'écoute qui sont anglais comme Fortet, ou Golf Panda, Fox Twin. Beaucoup d'artistes comme ça, c'est une petite référence, voilà. Donc, tu cites en référence les artistes anglais, mais c'est pas forcément, tu as dit qu'il n'y a pas forcément de là, parce que les aspirations qui sont parfois très jazzy, voire très asiatiques, ça vient d'où ces influences ? Peut-être pour le côté jazzy, comme tu l'exprimais, c'est que quand j'étais plus jeune, mon père passait beaucoup, beaucoup de jazz, en fait, à la maison. Et du coup, j'ai vachement été imprégné de cette atmosphère-là. Moi, je viens, en fait, d'une formation classique, à la base, je suis violoncelliste. Au conservatoire ? Oui, exactement. J'en ai fait à peu près plus de dix ans, en fait, pendant que j'étais jeune. Et ça, ça m'a vachement, en fait, vachement formé sur la musique, le solfège, toutes les bases, en fait, les notions. On ressent en chantant ta musique une structure vraiment mélodique et, je veux dire, écrite. Oui, c'est ça. Et par la suite, en fait, j'ai pu vraiment tendre plus vers l'électro, l'indé. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert un peu plus mon chant musical. Et aujourd'hui, Les Gordon, comment tu définirais ce patronyme ? C'est avant toi un artiste, justement, quelqu'un des beaux-arts ? Ou un producteur ou un beatmaker ? Parce qu'au final, tu joues pas avec des machines et des loupes ? Plutôt producteur. Producteur qui monte sur scène maintenant ? Oui, voilà. Et c'est quoi le mieux ? C'est d'être dans sa chambre à produire ou dans son studio à produire ou d'être sur scène, justement ? J'aime bien les deux, en fait. Le côté live, en fait, est très intéressant pour avoir la réaction du public. Et je trouve qu'il y a toujours un challenge à retranscrire, un peu retransposer les musiques qu'on produit. Et le côté, ouais, session en studio, pour moi, c'est très important pour renouveler, pour essayer de… Pour faire ses expériences. Voilà, toujours essayer de tendre vers une certaine identité musicale. Ouais. Mais alors, justement, toi qui es musicien à la base, t'as pas une frustration, une fois que t'es sur scène, de pas forcément jouer la musique ou t'as envie de jouer parce que tu enregistres tous tes sons auparavant sur tes machines. Il y a une capacité… Moi, je ne suis pas du tout dans ce genre d'instrument. Je suis beaucoup plus… J'ai fait du saxophone quand j'étais plus jeune et de la guitare maintenant. Donc moi, j'aurais du mal à comprendre comment un DJ aujourd'hui peut improviser en fonction des réactions du public. C'est possible, ça ? Il y a pas… Enfin, pour ma part, sur la version live que je donne, il y a pas très peu d'improvisation. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de choses que je mets en place. Je répète comme une partition, en fait, exactement comme dans mon cursus classique. C'est-à-dire que je joue une partition, je la prends et je la retranscris. Enfin, je la retranscris pas, mais en tout cas, je la réinterprète sur scène. Et ouais, on va dire que c'est cette partie-là qui, je pense, pour moi, j'aimerais bien pousser un peu plus dans le sens de l'improvisation, peut-être pour les futurs lives. Mais en tout cas, oui, il y a, comment dire, toujours cet objectif de pouvoir retranscrire de façon live les choses que j'ai produites chez moi. Et du coup, justement, là, tu es tout seul. Moi, je t'ai vu tout seul. Oui. Je pense que tu es encore tout seul ce soir et éventuellement demain. Oui. Tu aurais pas cette envie, justement, de te réunir autour d'un groupe, d'avoir des projets beaucoup plus en duo ou en groupe ? Si, si. Je pense que pour le futur, je ferais peut-être appel à d'autres personnes, mais pour le moment, c'est en projet. Parce que justement, je pense à ça parce que j'ai pu voir Fakir tout seul avec sa machine. Maintenant, il est évolué. Il explose véritablement. Il est maintenant sur scène avec d'autres musiciens. Et on peut dire que ta musique se rapproche de la musique de Fakir que tu connais, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'on venait du même endroit, de Rennes, tous les deux. Lui de Caen. Mais en tout cas, on a tous les deux le même background musical. On est un peu, lui, il y a monté avant, mais en tout cas, on vient un peu de la même scène. Pour moi, oui, je vois tout à fait vers ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur ma musique, il y a vraiment une chose où il y a beaucoup de… comment dire… c'est un peu orchestral. Et pour moi, oui, ce serait hyper intéressant de pouvoir le retranscrire avec, pourquoi pas, violon, violoncelle, haute guitare, avec d'autres gens qui m'entourent. Oui, mais justement, revenons à ta musique parce qu'on n'en a pas encore forcément parlé. Tes premiers sons sur tes premiers EP, on va dire, c'était un peu plus Folktronica. Si on peut mettre des étiquettes, j'aime pas trop ça, mais il faut quand même un peu situer les choses. Maintenant, tu es beaucoup plus Electronica, c'est vraiment des loops que tu vas chercher sur Internet ou produire toi-même, etc. ? Non, normalement, moi, je produis tout. Tu produis toutes les voix, etc. ? Tu les enregistres ? Les voix avant, j'ai beaucoup récupéré sur Internet. Et maintenant, de plus en plus, je récupère des remixes de personnes qui chantent et j'ai vraiment mes banques de son. Donc, tu récupères tes propres ingrédients et ta propre recette pour arriver à Atlas ? Oui, sauf au niveau. Exactement. Et pour l'instrumental, par contre, c'est moi qui produis tout. J'enregistre tout, que ce soit guitare, violoncelle, basse et même clap. Alors, ce n'est pas frustrant maintenant que ton EP Atlas est sorti début décembre chez Kitsune. Kitsune a sorti du coup aujourd'hui un remix de ce titre Atlas qui est quand même un joli tube parce qu'il y a plus d'un million, je crois, de lectures sur SoundCloud, c'est ça ? Pour le titre Atlas, c'est en streaming, on va dire, sur la totalité des réseaux, ça fait à peu près un million. Oui, donc il y a un joli succès. Et donc forcément, Atlas, quand on l'entend, maintenant, on pense à toi. Et donc, il y a quatre mix qui sont sortis sur ce titre-là. Et quelque part, c'est vachement différent. Donc, les artistes ont été plutôt bons là-dessus parce qu'on ne connaît pas du tout le morceau. Mais ce n'est pas frustrant pour toi de se dire que j'aurais peut-être pu partir dans ce sens-là ou j'aurais peut-être pu faire ça ? Non, pour moi, c'était… Moi, je suis content que les remix sortent parce que ça donne une autre palette, une autre intention sur les voies que je joue. Et pour moi, non. Moi, je suis assez satisfait globalement de la production d'Atlas. J'avais une idée très précise du voyage que je voulais initier sur cette EP-là. Et je trouve que l'EP DROMIC, c'est vachement réussi. Ça nous envoie sur d'autres pans, genre un peu disco, un peu plus fun. Enfin, je trouve ça cool. On se rend vraiment compte à quel point, en écoutant cette EP, parce que j'ai écouté ce matin, à quel point un morceau peut vraiment partir dans d'autres directions en fonction de l'univers de chaque personne, de chaque artiste. Donc, toi, ta direction demain, ça serait laquelle justement ? Pour le moment, je suis en train de préparer un autre EP et ça reste quand même assez… Sur une date de sortie déjà ? Ce sera sûrement en septembre. C'est une exclu ? Oui, mais on va dire que je travaille dessus et on va dire que… Moi, j'essaye toujours de trouver une autre direction sur chacun des EP ou d'album que j'envisage pour ne pas toujours me répéter. Des EP, tu en as trois pour l'instant, c'est ça ? Et donc, tu n'aurais pas forcément envie de passer cette étape de faire un album directement ? On va voir selon le temps et l'opportunité. Et selon ta capacité à produire justement, on va dire au moins dix titres d'un coup sur un univers. Parce qu'en tout cas, moi, je te tiens à te fêter parce que ce qui est vraiment intéressant dans ton univers, c'est que tu as trois EP mais qui sont totalement différents. On ressent vraiment, je veux dire, ta patte Les Gordon, mais un peu justement la manière d'un fakir qui, je pense, va peut-être plus parler aux gens qui arrivent dans cette interview. Toi, c'est un peu la même idée, c'est que tu as vraiment trois EP très différents qui s'écoutent aussi bien aujourd'hui que demain. On pourra sentir des émotions qui sont très différentes. L'émotion, c'est un truc qui est vraiment important pour toi, chercher à faire ressentir des choses aux gens. Oui, je pense que c'est un des facteurs, je pense que c'est vraiment dans cette optique-là que j'aimerais vraiment faire découvrir ma musique, qui ressentent l'émotion au moment où j'ai composé un morceau, qui ressentent ça aussi. Et quand on me fait des retours, des commentaires sur Facebook ou sur YouTube, je sens qu'il y a eu cette chose qui a été atteinte. Je suis super content forcément. Sachant qu'en plus, Atlas, on a beau penser que c'est un truc qui va être planant et vraiment au-dessus des choses, alors qu'en fait, il est très dansant. Ça, tu te dis que tu es obligé de passer par cette étape-là, de faire des titres beaucoup plus dansants ? Non, pas forcément, pas forcément. Je pense que c'est une volonté aussi de ma part parce que j'aime bien écouter des choses qui viennent du club et pas seulement des choses aériennes. Je m'inspire un peu de tout ce que j'aime. Et tu écoutes quoi, justement, en ce moment ? Il y a beaucoup de choses. On va dire, pour les dernières choses qui m'ont marqué, il y a Muramasa. Les derniers titres sur Soundcloud, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'écoute un peu des choses anciennes aussi, du Forêt, du Debussy, rien à voir. Qu'est-ce qui me passe d'autre dans mon iPod ? Des producteurs de Soundcloud assez jeunes aussi, de base à Toronto. Enfin, je ne sais plus trop les noms, mais pas mal de choses qui viennent du Canada aussi. Genre Eccaly aussi, c'est pas mal. Des choses qui vont être plus minimalistes éventuellement, beaucoup plus. Après, ça dépend de ton humeur et de sur quoi tu tombes. Exactement. Je pense que maintenant, tout le monde a un peu ses playlists d'humeur, c'est-à-dire un peu rétro, un peu électro, un peu posé. Et moi, c'est un peu pareil. C'est un peu tout et n'importe quoi sur mon iPod. En tout cas, je te remercie pour ce verre. Merci à toi. Bon concert pour ce soir. Merci. Et on se retrouve avec ton EP, encore une fois, Atlas, qui est vraiment sympa, qu'il faut écouter et aussi Terremix. C'est lequel est ton préféré ? Il y en a un préféré qui ressort vraiment du go ? Moi, après, je sais que Thomas, il ne va pas être content, mais c'est vrai que le Roasto, en fait, il change vachement. Mais après, il y a celui de Dushka qui est vraiment… Thomas, c'est Dushka ? Oui. Oui, c'est ça. Mais celui de Roasto m'a vachement étonné par son contraste, qui part sur complètement de choses. Moi, tu es un peu funk. Oui. Donc voilà. En fait, forcément, quand tu l'écoutes, moi, quand je l'écoute, je n'avais pas du tout pensé au funk. C'est vrai que c'est un des remises qui me parle le plus, justement. Exactement. Oui. J'ai peut-être tort, mais… Après, chacun a ses goûts. Chacun a ses goûts, oui. OK. Merci, Marc. Salut. On se dit à une prochaine sur scène ou à un album, j'espère. Ça marche. Ciao. Bye.